On va imaginer que c'est la fin du monde. Jingle fin du monde. Ça m'arrange pas. Et donc, on est à quelques minutes de la fin du monde. Nicolas, qui appelez-vous en premier ? Personne, personne, personne. Je reste avec moi. Je reste avec mes souvenirs, je reste avec mes admirations. Seul ? Oui, vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Marcel Proust. Ça fait très pompeux comme phrase. Mais je comprends très bien l'idée de quelqu'un qui, à l'automne de sa vie, se sachant condamné, décide d'écrire... Alors, on n'a pas tous le talent et la santé nécessaires pour faire à la recherche du temps perdu. Mais qui se confronte à lui-même. Moi, s'il me restait 20 minutes, je m'allongerais sur un lit, je regarderais le plafond et je regarderais ma vie. J'essaierais pas de me créer un souvenir peut-être des ans. Je suis sûr que le dernier coït, par exemple, serait peut-être un peu raté. J'allais vous demander, un dernier plaisir, ce serait un dernier coït, c'est ça ? Non, une masturbation à la limite. Je suis vite et un hélicoptère. Votre plus grand regret à quelques minutes de la fin du mandat. Attention, il reste 30 secondes, ça va exploser. Tout, 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 on regrette tout. J'essaierais pas de penser à des regrets. Je penserais plutôt à des fantasmes inassouvis. Votre plus grande fierté ? Avoir pu remonter sur le cheval de la vie au moment où j'en étais tombé. Votre dernier « Je t'aime » ? Ça sera quelques minutes avant. Ouais, tout de suite. À qui ? Je vous en pose des questions à vous. Merci.